Al-Kadosh, shalom v'raha. Quand malheureusement on perd ses parents, il y a ce qu'on appelle le Yortzaid ou le Yom Askara du père ou de la mère. Et comme vous le savez, il y a plusieurs minagimes, celui qui a perdu son père, par exemple, Dalet Béadar, comme aujourd'hui, mais Adar Aleph, ça veut dire qu'il y a 24 ans, il est décédé, il y avait deux mois de Hadar, le mois de Hadar Aleph. Alors pour cette année, il fera aussi comme aujourd'hui, le Hadar Béadar Aleph. Mais si c'était une année où il n'y avait qu'un seul mois de Hadar, alors il fera le deuxième mois du mois de Hadar, et non pas le premier mois, car le deuxième mois, c'est le mois d'Hadar standard. Pourquoi ? Pas le premier, pourquoi le deuxième ? Parce que nous avons un clal où, toujours pourri, doit être à 30 jours de Pessah. Et donc si on faisait le Hadar numéro 1, on serait à 60 jours de Pessah, ou alors plutôt à 45 jours puisque c'est le 15 du mois. Et l'achève, le deuxième mois de Hadar, c'est le Hadar normal. Ainsi donc, pour un anniversaire, par exemple d'une personne qui serait née pendant le mois de Hadar Aleph, quand est-ce qu'il ferait son anniversaire ? Le Hadar Aleph de cette année. Mais si t'es né dans un mois de Hadar simple, ça veut dire qu'un seul mois de Hadar, il fêtera son anniversaire. Ainsi donc, le deuxième mois du mois de Hadar. Ainsi donc, pour l'anniversaire d'un père ou d'une maman, en général, on l'alluminaque de jeûner. Ce n'est pas une obligation, mais c'est bien, de jeûner le jour même de l'Haskara. Pour celui pour qui c'est difficile de jeûner, c'est-à-dire qu'il va acheter son jeûne en donnant la somme. Une somme est roubée d'être 50 shekels, 100 shekels, ce qu'il peut, à une personne qui a besoin de cet argent en tant que tzedakah pour se nourrir. Et ainsi donc, la tzedakah viendra en contrepartie de son jeûne. En tout cas, il ne doit pas laisser ça choix. Les minagims que nous avons, c'est de monter au cimetière. Ce jour-là, vous le savez, comme on l'a déjà expliqué, selon Zohar Akadosh, même les femmes, les enfants ne montent pas au cimetière, l'épouse ne montent pas au cimetière. Mais si elles veulent y aller, elles pourront y aller jusqu'à ce qu'elles fassent très attention à la tznihout, même pas y aller en pantalon ou décolleté, surtout au cimetière, betachayim, ce serait impensable. C'est évident qu'une femme n'ira pas en pantalon au cimetière, c'est une chose qui ne serait même pas envisageable. C'est un interdit de la Torah et tu vas au cimetière, sur la tombe de ton père avec ça. Au niveau de l'Allah, je parle, après au niveau du sentiment, chacun pense ce qu'il veut. Au niveau de l'Allah, c'est impensable. Alors que tu vas sur la tombe de ton père et tu viens avec un interdit de la Torah sur toi, ça lui fait plus d'accusations sous terre que de biens au papa. Selon la Torah, bien sûr, je ne parle pas de ce que vous pensez ou de ce que je pense, je parle de ce que dit la Torah. Il est bon de monter au cimetière, comme tout à l'heure, il fait monter puisque c'est l'ascarade de mon père aujourd'hui, que Dieu repose son âme. Ensuite, c'est une personne qui peut louer un avraire qui étudie toute la journée. On a l'habitude de faire une seouda, comme ici, grâce à Dieu, on a offert une seouda, et ici même, et à tête vav, de telle façon à ce qu'il puisse faire les bénédictions, Alors bien sûr, on fait les tehillim, on a l'habitude de prendre les tehillim 119 et de faire les alphabétas qui correspondent au nom de, par exemple, dans Kaïché, en Yahou, ben Hamzatuitu. Donc, il est important de le faire, et c'est un jour, bien entendu, où l'étoffe soi-même d'étudier la Torah. Si on a fait les seouda, on a fait le kadish, là, entre autres, je monte chazan aujourd'hui parce que c'est l'ascarade de mon papa, donc particulièrement de monter chazan, mais pour cela, sans vexer personne ou blesser personne, celui qui ne sait pas prier ou prononcer, même si c'est l'ascarade de son papa ou de sa maman, ne doit pas monter chazan, ça fait plus de mal qu'autre chose. Si tu sais prier et que tu sais prononcer, mais si ce n'est pas le cas, il est préférable, comme le dira Vavadia, c'est le préférable que tu pries dans ton coin, que tu montes pour le faire. Et car, à Yurtzahid, le principal de l'ascarade, c'est le repas et le kadish, celui qui peut rajouter Vavadai toute la journée de la tédaka, au nom de la personne décédée, et le mieux, bien sûr, le plus grand cadeau qu'on puisse offrir à ses parents, le plus grand de tous les cadeaux, qui va au-dessus de tout, hormis le fait de dire qu'il manque, eh bien, c'est de faire Teshuvah. Parce qu'à partir du moment où un fils fait Teshuvah, ou une fille fait Teshuvah, même si le père n'était pas un grand religieux, on l'appelle dans le monde d'en haut, Sadik, Ben Sadik. Et ça, c'est le plus grand cadeau qu'on puisse offrir à ses parents, c'est de prendre sur soi une mise-vah supplémentaire pour cette année, et se renforcer les Ilou Nishmatin. pour lire vite.